Conakry Terminal, Mousson, Grand Moulin et Grand Moussou. Maintenant, vu la forte demande de l'envie de cette partie-là industrielle, on était obligé de faire une extension. Donc on est en cours de finalisation de cette extension. Si malheureusement on a une indisponibilité de ce poste, je pars de ce poste en entier, on sera tenu obligé de mettre toute la vie dans le monde. Donc on est en train de réfléchir. Dans des sites comme le site de K-Energie, la ligne 110 kV passe à côté. On peut essayer de faire une extension là-bas pour en faire un deuxième poste de réplique. C'est le centre de l'envie. En cas de problème ici, nous pouvons nous rabattre sur la réglance. Pour le moment, les deux d'enviens, si on a ce problème, le centre de l'envie. Pour atténuer un peu le risque actuellement, on a discuté avec les Chinois derrière pour identifier deux cellules. Parce que là-bas, il n'y a que des arrivées qui alimentent ici. Et la distribution déjà fait l'étude. Pour deux départs, on va prendre jusqu'à 20 MW avec des producteurs puissants, 20 à 25. Donc avec ça, même si on a des travaux d'ici, on peut continuer d'alimenter là. Avec ce dossier, il y a un produit. Votre nom, monsieur le ministre. Il y a 4 MW installés. Bonjour le jour, il est là, en arrêt. Et la puissance totale installée est de 4 MW. Donc, monsieur le vache-pensable chargé, le vache-pensable de ses enfants. Il est là. C'est le petit groupe. Oui, c'est le petit groupe de 4 MW. C'est le petit groupe de 4 MW. C'est ce qui est la base du contrat MW. On recrute les Guinéens, on met à leur disposition. Ils vont, en tant que partie, ils vont nous donner une formation pour pouvoir les adapter à l'exploitation de sa douceur. Oui, oui, c'est là. Donc, c'est un peu ça. Vous allez visiter. 1154 MW au jour d'aujourd'hui. Dans le 1154 MW, nous avons 816 MW en microlègue et nous avons 335 MW en thermique. La puissance totale disponible aujourd'hui est de 1009,9 MW pour une production totale de 8909,6 MW. et pour une participation hydraulique de 95,5 % avec entre 10 % de participation thermique. Cette production est asséminée dans les grandes villes et dans les centres urbains de consommation par la ligne de transport pour une totale d'une longueur de 634,47 km. Les soldats sont distribués en 3, voire même en 4 selon la tension. On a la ligne 225 KV qui a 115,447 km. La ligne 110 qui a 325 km. La ligne 60 KV qui a 82 km. La ligne 30 KV qui a 84,9 KV. Et on a 20 poches surges pour transformer cette énergie et adapter à la consommation. Si je vous pose la parole, je ne vais pas aviser sur votre temps. Voici la structure de la direction TPT et avec un brave et courageux travailleur de montrer la conscience du travail, du champard aussi, acquise comme on veut. Là, il parvient à s'achanter. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci. Je vous vois qu'à Guinée, c'est le seul quartier où je ne dois pas me présenter. Avant, nous avions travaillé ensemble. Qu'est-ce que je veux dire par là ? J'étais de l'autre côté, n'est-ce pas ? Maintenant, je représente le gouvernement. Donc, vous êtes tous mes amis. Nous avions travaillé ensemble. Nous connaissons les problèmes et je crois que c'est beaucoup plus facile de résoudre ces problèmes. En ce qui concerne... En ce qui concerne les centrales thermiques, j'ai pris note de tout ce qui a été dit par le directeur de la production. Je vais essayer de vous aider de faire la révision de ces groupes. parce qu'une compagnie d'électricité doit avoir à peu près 90% de réserve. C'est-à-dire, si tu as besoin de 100 mégawatts, tu dois avoir 90% de réserve. Aujourd'hui, on n'a même pas atteint le niveau qu'il faut. Et dans deux ans, tenez-vous bien. Dans beaucoup de projets qui sont à livre, nous aurons un réseau interconnecté qui avance à part des gens au moment même où je vous parle. Donc, vous serez appelés de faire l'appoint de ces groupes hydrauliques. Et également, pendant la saison sèche, nous pouvons compter sur vous pour produire 24 heures sur 24. Merci. L'importance que vous nous présentez pour le succès de notre programme, pour la vision du gouvernement actuel, le président colonel de Mouya, est par amont. Donc, je compte sur vous et j'espère qu'on va réussir notre mission d'électrifier l'ensemble du territoire dans les deux années à venir. Merci. Merci. Bonjour, M. Delis. Bonjour. C'est quoi l'objet de votre visite ici, ce matin ? C'est pour prendre contact et faire l'état des lieux avec la division de production thermique de l'EDG. Et également, prendre contact avec la direction, voir comment il gère et faire le point en train de mettre des bases qu'il faut pour que le pays avance. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord remercier ceux qui m'ont donné l'opportunité de travailler avec ces ingénieurs. Je suis un d'eux. Ils me connaissent déjà, donc je suis vraiment confortable avec eux. Et je suis sûr, je les ai fait comprendre que dans les deux ans, parce que nous allons faire déjà, j'ai fini déjà de faire l'état des lieux, si tout marche bien, nous aurons le dorsal qui sera construit et la majorité de la République sera électrifiée. Ça, ce n'est pas quelque chose à l'âge légère que je déclare aujourd'hui au Président d'Ing. Si j'ai fait l'état des lieux, sur ce point-ci, tout est en place déjà dans la majorité des projets que nous entamons. Et alors, je voudrais encore une fois remercier le président Bumbouéa, le Président, le Premier ministre, Diabéa Vaudi, et pour l'heure, je demanderai le support de tous les ingénieurs, les techniciens qui sont là pour nous appuyer afin qu'on puisse produire 24 heures sur 24 le courant de qualité pour le peuple guinien. en ce qui est également, je les ai dit, au niveau de la production, on a besoin de 200%, pas de 100% seulement de production. Dans ce sens, on peut avoir des pannes majeures au niveau de la production, au niveau des lignes de transport, et on ne peut pas compter sur ce que nous avions en main. Il faut faire des travaux aux générateurs qui sont là et les mettre en réserve pour qu'en cas de problème, on puisse redémarrer et revenir à la pointe. Merci. La visite à l'EDG a été la première étape de cette série de prise de contact. Quel enseignement avez-vous tiré de la présentation du directeur Mathieu ? Je vais analyser et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure que ça avance. J'ai pris une bonne note, il a fait une bonne présentation et j'ai beaucoup d'apports que je peux contribuer à son niveau pour qu'on puisse faire un boulot de classe pour le peuple. Je voudrais faire comprendre qu'Amsar est présentement à la charge de la compagnie de boxe de Guinée. Nous sommes en train de faire un raccordement avec Bokeh Centre et ça serait suivi de Kamsar sur le réseau de Caleta. Dans un mois à un mois et demi, c'est l'état de vie, nous serons à Bokeh. Merci. Merci beaucoup.